Le colonel arrive un matin froid, et ce jour-là, il commence à pleuvoir. C'est cette époque de l'année où l'univers se fond en mondochrome. Gris le ciel bas, gris les hommes, gris la ville et les ruines, gris le grand fleuve à la course lente. Le colonel arrive un matin et semble émerger de la brume. Il est lui-même si gris qu'on croirait un amas de particules décolorées, de cendres, comme s'il avait été enfanté par ce monde privé de soleil. On dirait un fantôme, pense le planton de garde en le voyant descendre de la jeep. Et l'ordonnance se met au garde à vous et se dit que le colonel ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux et qu'ils croisent parfois depuis qu'il est à la guerre. Seul son béret rouge rappelle que les couleurs n'ont pas disparu. Bonjour Emiliane Malfato. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de profiter de votre présence un peu express, j'ai cru comprendre, à Paris. Pour vous présenter très rapidement, vous êtes né en 1989, vous avez étudié en France, en Colombie, vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Sciences Po Paris et vous avez travaillé comme journaliste et photographe, comme photoreporteur indépendante en France, à Chypre, en Irak et en particulier au Kurdistan. Et vous avez été récompensé à plusieurs reprises pour ces reportages et ces photographies. Mais vous êtes aussi écrivain et c'est la raison pour laquelle nous enregistrons cet entretien aujourd'hui. Vous avez publié en 2020 Que sur toi, ce Lamente le tigre, publié aux éditions Elisade, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman. Et en 2021, et la même année, vous recevez le prix Albert Londres pour un récit, cette fois-ci, Les serpents viendront pour toi, publié aux éditions Les Arènes. Et vous revenez en cette rentrée littéraire 2022 avec un court texte, publié aux éditions du sous-sol, intitulé Le colonel ne dort pas, et dont je viens de lire le premier paragraphe. Vous êtes photoreporteur et on peut notamment voir quelques-uns de vos travaux et reportages sur votre site internet. Et j'encourage effectivement les gens qui visionneront cette vidéo à aller y jeter un oeil. Est-ce que vous pouvez, en introduction, nous expliquer d'où vous est venue cette envie d'écrire, sachant que vous utilisez déjà un médium, qui est la photographie, pour raconter des histoires ? Oui, même pour écrire, parce que moi j'aime bien l'idée que photographie, c'est écrire avec la lumière. Et j'aime bien l'idée de dire qu'en fait, on écrit que ce soit avec la lumière ou avec des mots. Enfin, je trouve ça assez poétique, je pense, comme idée. D'où est venue l'envie d'écrire de la fiction ? Alors la fiction, en fait, non, j'avais pas envie d'écrire de la fiction, j'avais pas l'idée d'écrire de la fiction. J'ai jamais écrit de nouvelles dans des petits carnets ou dans des journaux du collège. Et la fiction, en fait, m'est tombée dessus. Mais vraiment, ça m'est tombée dessus, c'est-à-dire que j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris d'où ça sortait. Et c'était en fait Le Tigre, c'était le premier roman que j'ai quasiment pris en dictée. C'était très bizarre. Ça a été très impulsif, ça a été, je pense, assez cathartique. Et vraiment cette sensation de ne pas maîtriser. Et puis après, je me suis retrouvée avec ce taré, que c'était à dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Très bien. C'est assez original d'ailleurs, cette idée en fait que tout jaillit. Alors après, dans Le Tigre, il y a quand même, enfin on va y revenir, on va déjà peut-être présenter le roman, mais il y a une oralité effectivement. Et du coup, je vois le rapport de ce que vous dites avec cette dictaphone, en fait, cette dictée que vous faites. Un roman quand même très oral, presque des témoignages en fait, que vous auriez enregistrés et retranscrits comme ça. Que sur toi se lamente le tigre, donc qui est votre premier roman, pourrait se résumer très brièvement comme ceci. Une jeune irakienne, enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, attend la mort. Et pour sauver l'honneur de la famille, son frère va devoir la tuer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce roman ? Est-ce qu'il y a eu une image, une photo ou un élément déclencheur qui vous a donné l'impulsion d'écrire sur ce crime d'honneur et sur cette chronique d'une mort annoncée dans l'Irak rural ? Oui, alors il y a eu un événement déclencheur et en préface, je vais faire le disquerier comme je le fais toujours depuis que ce bouquin a un petit peu plus parlé de lui. C'est que donc c'est l'histoire d'un crime d'honneur qui se passe dans l'Irak méridional et rural, donc une partie de l'Irak qui est très conservatrice. Ça n'a pas vocation à prétendre dépeindre tout l'Irak, puisqu'il y a plein de réalités en Irak comme dans tous les pays. Surtout, ce que je veux vraiment souligner, c'est que c'était impulsif, c'était tout ça. Et je pense que l'action se déroule en Irak parce que c'est une zone que je connais, c'est une zone où je travaille, où j'ai travaillé. Mais attention, 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 vraiment, néon qui clignote, c'est que le crime d'honneur n'est pas l'apanage de l'Irak, le crime d'honneur n'est pas l'apanage du monde musulman, n'est pas l'apanage du monde arabe. La notion de crime d'honneur existait dans le code pénal italien, hérité du fascisme, mais dans le code pénal italien jusqu'en 1981. C'est quand même juste à côté et c'est quand même hier. Donc voilà, je le dis parce qu'après le concours du premier roman, il y a eu plus de lecteurs et de lectrices, bien évidemment. Et on m'a parfois fait cette réflexion qui était en gros de dire « Ah, les vilains arabes, ils tuent leurs femmes et nous, quand même, on est vachement bien. » Et non, pas du tout. Enfin, je veux dire, déjà, c'est un phénomène qui est universel. Tuer les femmes, la violence contre les femmes, c'est quelque chose d'universel. C'est un phénomène qui est social et non pas religieux. Et voilà, donc c'est vraiment, je fais le disque rayé, mais ça me semble ultra important. Parce que voilà, ça me semble très important de souligner ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu effectivement un événement déclencheur qui a été une conversation, en fait, avec un ami dans le sud de l'Irak, puisque c'est une région où je travaille depuis plusieurs années en tant que photographe. Et c'est une région où j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai des amis proches, c'est-à-dire on peut avoir des... Moi, je parle arabe. Mais on peut avoir des conversations sincères, quoi. C'est pas... Voilà. On peut parler de beaucoup de choses. J'ai un ami. Ils sont une fratrie. Ils sont douze. Les familles sont nombreuses. Et sa plus jeune sœur est une jeune femme, une jeune fille, qui à l'époque n'était pas mariée, et qui est très jolie, qui est un peu coquette. Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi, un jour, on était en voiture avec ce mec. Et on discutait, je ne sais même plus de quoi. Et tout d'un coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si ta sœur se retrouvait enceinte demain, sans être mariée ? Et la réponse a été... Enfin, voilà, sa réponse a été quelque chose... J'ai oublié la formulation exacte, mais quelque chose du style... Bon, il faudrait que l'un de nous la tue. Un truc comme ça. Ou l'un de nous l'a tué, ou je ne sais plus comment il a formulé ça. Et c'était avec un peu le temps de dire, bon, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça, quoi. Mais parce que, de même que, si vous prenez les pagnolades, il y a quand même une bonne partie des pagnolades qui sont basées sur des filles mères. Alors, peut-être qu'on ne les tue pas, mais on les exile, mais c'est l'opprobre et tout ça. Donc, c'est quand même un truc qui est assez classique, quoi. Le corps des femmes, il y a un gros nœud à ce niveau-là. Et donc, il m'a dit ça, et c'était très bizarre, parce que c'était mon ami, enfin, c'est mon ami toujours, et tout d'un coup, c'était, ah mince, quoi, c'est mon ami, mais il y a aussi cette réalité-là, quoi. Et je pense que, ouais, je pense qu'intérieurement, ça a créé quelque chose. Et peut-être cinq mois après, ou moins, je ne sais pas, enfin, quelques semaines ou quelques mois après, le tigre est arrivé. Voilà. Alors, dans ce roman, on va assister, donc, sur une journée, en fait, au monologue intérieur de tous les membres de cette famille, que ce soit la fille mère, alors qu'il n'a pas de nom. Et ça, j'imagine que c'est pour tendre à une certaine universalité. Justement, c'est elle la protagoniste principale, mais c'est aussi toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Par contre, tous les membres de sa famille sont nommés et parlent les uns après les autres. Est-ce que le fait de faire défiler ces personnages, qui sont tous emportés par un flot qu'ils ne peuvent pas contrôler, que ce soit la mère, que ce soit la belle-sœur, que ce soit les frères, c'est aussi une manière d'expliquer comment plein de tourments peuvent traverser ces personnes qui sont différemment confrontées, en fait, à ce problème-là qui est le Green Doer, et aussi de montrer que rien n'est simple, finalement, et qu'on est très loin des clichés auxquels on pourrait s'attendre. Oui, rien n'est simple. Peut-être que ça permet d'être un petit peu moins manichéen, enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est tous des victimes, en fait. C'est tous des victimes qui sont tous pris dans un système. C'est comme un rouleau compresseur. Ils sont pris dans un système, et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix, que personne n'a le choix, en fait. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'Irak. Au final, on vit tous dans un système, et il y a tous des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, puisque, par exemple, le frère Ali, qui ne fait rien, lui, en fait, il n'agit pas. Mais il y a tous des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas parce qu'on est dans un système, parce qu'on intériorise une norme. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça aussi qui conduit à des choses terribles, mais ça se passe aussi en France. Je veux dire, ça se passe... Je veux dire, c'est des... Je pense que si on s'est interrogés tous sincèrement sur des normes sociales, sur des façons de faire, j'aurais des choses à revoir, quoi. Et en fait, c'est ça, on est tous pris là-dedans. Et par exemple, le personnage de l'assassin, Amir, moi, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est peut-être mon personnage préféré, parce que c'est un salaud, mais c'est aussi une victime. Et c'est ça qui me paraît intéressant, en fait. C'est trop facile aussi de dire... De dire, ah là là, quand même, voilà, quel salopard. Et puis on arrête d'en parler. En fait, si on arrête d'en parler, on ne cherche pas à comprendre. Et si on ne cherche pas à comprendre, c'est aussi comme ça que les choses n'évoluent pas, quoi. Ce qui est très marquant dans ce livre-là, c'est que vous touchez à l'intimité du foyer, à l'intérieur de la maison, qui finalement, on connaît en Occident, les images de l'Ira qui sont celles, justement, des reporters, qui sont les images de la télévision, qui sont souvent des scènes extérieures. Et je parle de scènes parce qu'il y a quand même tout un dispositif aussi. Est-ce que, justement, le fait de parler de l'intérieur de la maison, en fait, et des tourments de tous ces personnages-là, c'est quelque chose que vous avez pu faire parce que, de par votre métier, votre premier métier, en tout cas, de photo-reporter, c'est aussi quelque chose que vous avez pu expérimenter, justement, cette proximité avec les gens. Et j'aimerais que vous me parliez, si vous le voulez bien, de la couverture du livre, qui est une photo que vous avez... Alors, on ne la voit pas très bien à l'écran, mais peut-être qu'on fera un montage après. Qui est une photo, en fait, que vous avez réalisée, que vous avez faite. Oui, c'est le détail d'une photo. Puis à la dédicace aussi. Oui, on en parlera juste après. Pardon, j'avance. Alors, oui, voilà, je vais commencer par la photo. La photo, en fait, voilà, c'est le détail d'une image. Sur l'image, notamment, sur la couverture, on voit la main d'un... On voit une main qui tient une cigarette. Et ça, c'est la main d'un homme. Et en fait, voilà, cette main appartient à un monsieur que je connais très bien. Et qui, ce jour-là, en fait, m'avait... Je me rappelle très, très bien du jour où j'ai pris cette photo. J'avais une pneumonie. C'était en décembre 2016. Je crachais mes poumons. Je pense que tout le village a cru que j'allais y passer, que j'allais claquer dans ce village du sud de l'Irak. Et j'étais allée déjeuner chez lui avec quelqu'un. Et il y avait toutes ces femmes. Et en fait, c'est... En Irak, particulièrement dans les parties les plus conservatrices, on ne photographie pas une femme, on ne photographie pas une femme adulte. En gros, jusqu'à la puberté, ça peut. Après, c'est fini. Et là, il y avait toutes ces femmes. Et moi, je trouvais qu'il y avait une scène très, très, très belle. C'était très photogénique. Et j'ai demandé, en me disant, OK, je vais me faire envoyer dans mes foyers. J'ai demandé si je pouvais faire une photo. Et le monsieur, le patriarche, puisque c'est quand même eux qui, au final, détiennent l'autorité, donnent l'autorisation, a dit oui. Les femmes ont dit oui. Lui, il a dit oui. Et moi, c'était Noël. C'était Noël. Moi, j'étais ravie. C'était, waouh, je peux faire une photo. Et d'ailleurs, elle rit sur la couverture. Elle se cache un peu parce qu'elles étaient toutes... Je ne sais pas, elles étaient un peu intimidées, un peu émoustillées, que, bon, on les prenne en photo. Et en fait, ça, cet accès à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons, c'est effectivement quelque chose qui est rare et auquel, moi, j'ai accès, notamment dans cette région-là. Parce que c'est une région où je retourne, c'est une région où je travaille depuis fin 2016, donc ça fait six ans, mine de rien, c'est long. Parce que je parle arabe, donc il n'y a pas de truchement. Parce que je suis une femme. C'est-à-dire que si j'étais un homme, ça serait impossible. Je n'aurais pas accès à l'intérieur des maisons puisqu'un homme représente un peu cette idée. Il y a un peu quand même cette idée que le mâle est un peu un prédateur, atteint, voilà, j'allais dire atteint de priapisme. Ce n'est pas le cas, mais un peu l'idée que le mâle est un prédateur et qu'il faut protéger les femmes. Et que les femmes doivent se protéger. Mais donc, si vous êtes une fille, en fait, il n'y a pas de souci. Si vous êtes une fille, si vous êtes une fille, que vous êtes jeune, que voilà, vous êtes en fait, vous devenez une sœur de plus et une fille de plus. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. parce que c'est une région dans laquelle j'aimais réellement. J'ai porte ouverte, j'ai table ouverte, j'ai cet accès-là. Et j'ai aussi cet accès-là en photo, ce qui est merveilleux, puisque vous disiez, je suis tellement contente que vous ayez dit ça, vous parliez des images qu'on voit de l'Irak. C'est toujours des images extérieures, quasiment toujours. C'est toujours des images, il va y avoir des trucs un peu détruits, des impacts de balles. Une ou deux femmes en abaya, en mode fantôme, ça va être très noir, très gris, tout ça. Mais voilà, qu'on voit de loin. Voilà, qu'on voit un peu de loin, un peu de dos, tout ça. Et on a tous ces images en tête. Et moi, j'ai notamment un projet photographique, qui est un projet à long terme, qui n'est pas fini, qui s'appelle Al-Banat, ça veut dire les filles, en arabe. Et ça raconte en fait le quotidien de deux petites filles dans cette région du sud de l'Irak. C'est les filles d'Amiyamois, quand je les ai connues, elles avaient 4 et 6 ans. Maintenant, elles en ont 6 de plus. Donc, bientôt 12 et 10. Et c'est un peu les suivre photographiquement, et suivre leur quotidien. Et c'est photographier l'intérieur, et l'intérieur des maisons irakiennes. Mais il est rose, il est doré, il est tout ce qu'on veut. Et ça fait des photos hyper joyeuses. Ça fait des photos très colorées. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment sens. Parce qu'en plus, on rentre dans la maison, on rentre dans le foyer. Et ça, pour arriver à faire ça, il faut que les gens vous fassent confiance, il faut que les gens vous aient oublié. Et ça, c'est le deuxième point. C'est qu'en fait, moi, j'y passe du temps, j'y ai passé un temps fou, là-bas. Mais à ne rien faire, en fait, parfois. Vous êtes là, et désolé pour le perdre, mais en fait, vous glandez. Vous êtes là, avec les gens. Mais c'est ça, c'est vous buvez du thé, vous jouez vaguement au domino. Bon, OK, vous rebuvez un thé, vous discutez, vous machin, vous jouez avec les enfants. Et en fait, c'est dans ces moments-là que vous devenez une personne de plus. Moi, vraiment, j'ai des amis là-bas où je fais partie de la famille. C'est-à-dire, je suis là, je ne suis pas là, il n'y a pas de différence dans les comportements. Non, il y a, voilà, je peux, je suis une personne de plus de la famille, quasiment. Et ça, ça fait qu'on arrive à toucher du doigt une forme de vérité, quoi. Parce que les gens sont naturels et c'est dans tout cette espèce de temps vide. Et en fait, ce temps vide, il est terriblement plein. Parce que, tout comme le temps que vous passez avec votre famille et où il ne se passe rien de spécial. Mais c'est ça qui fait qu'au final, vous les connaissez si bien. Parce qu'il y a eu tous ces trucs où il ne s'est rien passé d'extraordinaire, quoi. Mais juste, c'était être là. Et c'est hyper important. Et ça, c'est un luxe. Parce que quand on fait du journalisme classique, on n'a pas le temps de faire ça. Bien sûr. Ou quand on est un traducteur. Et ce temps-là, en fait, pour la photographie, s'il faut que vous gagnez la confiance, en fait, des gens chez qui vous êtes, comment se, alors c'est une question que je n'avais pas prévu de poser, mais comme vous l'évoquiez, comment se passe justement le moment où vous sentez que vous pouvez faire une photo ? Est-ce que vous êtes toujours avec l'appareil à la main ? Ou est-ce que tout d'un coup, il se passe quelque chose et vous dites, là, il y a quelque chose à capturer ? Alors, ça dépend. Parce que là, par exemple, dans ce contexte spécifique de ce village de cette région du sud de l'Irak, ils me connaissent très, très bien. Donc, l'appareil, il arrive, il est posé. Les gamins jouent avec. Ce n'est pas un souci. L'appareil, il peut être dehors. Voilà, parce qu'il est entendu qu'il y a l'appareil et parce qu'ils savent aussi que je connais, que je respecte les règles. C'est-à-dire que, ça, c'est un peu la suite, du coup, de la réponse. C'est-à-dire que, déjà, braquer un appareil, on utilise déjà le terme braquer. Ce qui est intéressant, c'est comme braquer l'arme. Ça peut être très agressif, ça peut être très violent. Moi, je ne braque pas mon appareil si je n'ai pas l'accord, mais même non verbal de la personne. C'est une question de respect. Et puis, voilà, c'est très violent. Les gens peuvent complètement... Voilà, et les gens ont le droit aussi. Ça peut complètement casser une scène. Après, il y a l'appareil et l'appareil aussi. Enfin, vous avez les... Voilà, quelque part, plus l'appareil est volumineux et voilà, plus ça va présentément tendre les situations. Mais, par exemple, si vous êtes... Si là, on était en Irak. Si là, j'étais dans une pièce en Irak et qu'il y avait des femmes qui ne me connaissaient pas et que je sortais l'appareil et que je prenais une photo où elle n'était pas dans le cadre, il y aurait une tension parce qu'il y aurait l'idée de peut-être qu'elle essaie de nous prendre en photo à la dérobée et tout ça. Ce que, évidemment, je ne fais pas. Mais ce qui peut être une crainte et ce que je peux comprendre aussi. Et là, par exemple, avec ces gens-là, avec ces gens que je connais bien dans le sud de l'Irak, il peut y avoir des femmes plein à la pièce, enfin, celles qui me connaissent. Je peux sortir l'appareil photo et prendre une photo. Elles savent que je ne vais pas le faire. Elles n'ont pas besoin de me demander si elles ne sont pas dans le cadre puisqu'elles savent que je ne vais pas le faire. Donc, là, vraiment, il y a une forme de confiance. Ensuite, quand c'est avec des gens qu'on ne connaît pas, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas arriver, être en mode... Ah, on va prendre une photo. Non, il faut... Ça, ça mène, en fait. Mais ça, je l'ai vécu en Irak. Je l'ai vécu... Je me souviens d'un... J'avais fait une commande pour le Washington Post à Calais, dans la jungle. C'était hyper tendu parce que les exilés, déjà, ils sont traités mais pire que des chiens par la police française. Ils sont traqués, quoi. Et puis, il y a des journalistes... Moi, j'ai vu, en étant là-bas, des journalistes passer et prendre une photo depuis une voiture qui roulait. Donc, vraiment, voler des images, c'est extrêmement agressif. Je veux dire, c'est... Voilà. C'est déontologique. Enfin, c'est vraiment... C'est inqualifiable. Ou alors, ce serait qualifiable grossièrement, ce qu'on ne va pas faire. Mais... Et moi, je m'en souviens très bien. J'avais des appareils qui sont assez petits. J'avais un appareil. J'avais dit à mon éditeur du Post, je lui avais dit, OK, je fais l'assignment, je suis ravie de le faire. Par contre, il me faut du temps. Je crois que j'avais demandé dix jours pour le faire. Et pendant les... Je ne sais pas, trois premiers jours, peut-être. En fait, je suis allée dans la jungle et j'ai traîné avec les mecs. J'ai traîné avec les mecs, on a discuté. Encore une fois, là, il y a la langue qui fait tomber des barrières. En fait, j'étais là. Et l'appareil, je ne l'avais pas. Ou au maximum, il était dans ma poche parce que je faisais des photos de la ville en y allant, en revenant. Mais l'appareil, il n'était pas sorti. Et à un moment, un jour, on sort, on demande, il joue au foot. Je peux prendre une photo du ballon. Je peux prendre une photo de tel truc. confiance. Et ça demande du temps et ça demande... Déjà, ça demande de ne pas mentir, en fait. Parce que, tout bêtement, si on dit aux gens, tu peux vérifier, tu peux vérifier, en fait, sur mon appareil. Et ça m'est arrivé, cette fois-là, à Calais, que quelqu'un, qui, je pense, était peut-être devenu un peu fou avec tout ce qu'il avait vécu. Il a explosé. Je ne le prenais évidemment pas en photo, mais il y avait des gens qui m'avaient dit, prends-nous en photo, tu montres nos visages, tout ça. Et lui, il m'a vu faire ça et le mec a explosé. Il était très agressif. Il avait peut-être bu, je ne sais pas. Et il a exigé, en fait, de regarder toutes les photos de l'appareil. Et moi, j'étais là, mais regarde-les. Je ne te laisse pas mon appareil parce que le mec était un peu énervé. Mais j'étais là, oui, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas regarder toutes les photos. Regarde toutes les photos. Et ça, le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire, en fait. Et donc, voilà, déjà, il faut être respectueux, il faut être honnête et il faut vraiment prendre son temps. Encore une fois, c'est un luxe. Mais dans l'idéal, c'est ça. Vous dédiez ce livre à ce que j'imaginais être deux petites filles, Tictoum et Fatma. Et vous précisez... C'est les deux petites filles du projet. Qui ne savent pas encore que leur liberté a une fin. Elle est terrible, cette phrase ? Mais parce que la réalité est terrible. Et c'est quelque chose qui me font le cœur, c'est les deux petites filles du projet. qui sont terriblement joyeuses, qui sont terriblement libres, qui sont... Qui en plus sont... En plus, elles sont mignonnes comme tout. Enfin, voilà. Et c'est de dire... En fait, sauf gros changements pour le meilleur, mais je ne suis pas sûre qu'elles vont pouvoir faire tout ce qu'elles devraient pouvoir faire. Et ça fait mal, quoi. Est-ce que c'est une manière pour vous, que ce soit par la photographie ou par l'écrit, de redonner la parole ou de raconter ce dont on ne parle pas, ce qu'on préfère oublier, que ce soit les femmes et les jeunes filles d'Irak et voire même toutes les périodes, enfin, toutes les zones que vous avez couvertes, ou aussi celles qui sont assassinées dans le silence. C'est ce dont traite principalement Les serpents viendront pour toi, qui est le récit que vous avez sorti l'année dernière, qui traite en fait de l'assassinat d'une Colombiane de 61 ans, mère de six enfants, et qui a été assassinée dans sa ferme, et qui s'appelait Maritza Kiros Leiva, et là, vous faites un travail vraiment de journaliste, c'est une vraie enquête qui est récrite. Comment avez-vous eu connaissance en fait de ces assassinats de femmes, ou en tout cas pas que des femmes, d'ailleurs, il y a aussi des hommes, des assassinats des leaders sociaux en Colombie ? Alors, en fait, la question des assassinats de leaders sociaux, moi, c'était un thème qui me travaillait depuis très longtemps, parce que j'ai un lien très fort, j'ai un lien personnel à la Colombie, j'ai étudié là-bas, j'ai travaillé là-bas en tant que journaliste, moi, j'ai commencé comme journaliste dans un quotidien colombien, j'étais encore en Colombie il y a deux semaines, donc c'est, voilà, c'est assez présent, et les assassinats de leaders sociaux, c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment symptomatique de cette violence qui ne baissait pas, et donc en 2016, à l'été 2016, il y a eu la signature des accords de paix entre la guérilla des Farc, enfin, pas toutes les Farc, mais une partie de la guérilla des Farc et le gouvernement à l'époque de Juan Manuel Santos. Et là, il s'est passé une espèce de tour de force de communication qui est que tout le monde a dit, bon, mais voilà, c'est bon, maintenant, la violence est finie, tout le monde va aller en Colombie, tout le monde va au Taïrona, sur la plage, machin, et il ne se passe plus rien. et c'est un peu ce qui se passe dans Son temps de solitude de García Márquez, quand il dit, je ne sais pas, à un moment, il parle, en fait, il fait référence à la massacre, au massacre, qui s'appelle la massacre bananera, en fait, qui historiquement correspond à un vrai massacre, et ils disent, non, non, aquí no ha pasado nada, ici, il ne s'est rien passé. et il y a un peu cette idée de non, non, ici, il ne se passe rien, il y a un bouquin, d'ailleurs, qui parle de la violence en Colombie, qui s'appelle Aquí no ha habido muerto, en Sicile, il n'y a pas eu de mort, cette espèce de négation de la violence, et moi, en fait, tout bêtement, ça me rendait folle que les gens, même quand je voyais les gens, même en France, oui, c'est merveilleux, la Colombie, oui, c'est merveilleux, la Colombie, mais c'est un pays hyper violent et ça n'a pas été résolu, qu'en fait, c'est juste ça. D'ailleurs, je fais un peu de l'auto-allumage en en parlant, c'est un peu quelque chose qui me travaille et je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, donc quand un sujet m'intéresse vraiment, en fait, il y a un vrai truc et en fait, donc cette collection des arènes a été lancée, enfin dirigée par Patrick de Saint-Exupéry pour qui j'avais pigé en tant que journaliste et un jour, il me dit, voilà, est-ce que tu voudrais faire un bouquin sur le sujet de ton choix ? Ce qui est un peu le rêve quand on est journaliste, quoi. Et moi, j'ai proposé un seul thème, j'ai proposé un seul sujet, c'était celui-ci, j'ai dit, ok, moi, je veux faire un truc sur les leaders sociaux en Colombie, sur les assassinats et dès le départ, dans le mail de Pitch, en fait, dans la proposition, j'avais dit, je veux raconter un seul cas parce que je... Enfin voilà, il y a un peu cette idée de dire, au final, les chiffres, c'est très utile, mais ça va, mais c'est pas incarné, en fait, si on vous dit, enfin, si les chiffres étaient utiles, les gens, ils ne diraient pas, ah oui, il y a eu tant de dizaines de milliers de morts en Syrie, ah, c'est malheureux, machin, non, en fait, si moi, je vous dis, il y a eu 550 morts dans tel endroit, vous allez dire, ah, c'est malheureux pour eux et puis vous tournez les talons et vous pensez à autre chose. Parce que c'est pas incarné, parce qu'ils n'ont pas de visage, c'est mort. Et l'idée, c'était de dire, on va incarner un cas, on va raconter un cas avec, du coup, toutes les limitations que ça présuppose, de dire, ça n'est pas universel, c'est un cas qui ne correspond pas forcément, enfin voilà, mais de dire, ok, on va raconter une histoire, mais on va la raconter bien et on va vraiment donner un visage et une histoire et c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que j'ai en tout cas essayé de faire avec l'histoire de Maritza. Et ce qui est très surprenant d'ailleurs, c'est que malgré l'enquête qui est particulièrement fournie, le roulement des sources que vous avez fait, vous montre aussi l'impossibilité d'accéder à la vérité puisque finalement, même si vous avez une hypothèse sur qui serait le commanditaire ou en tout cas les assassins, on sort un peu, comment dire, presque déçu finalement de se dire que en fait, malgré tout ce travail-là que la police ne fait pas finalement, qui est de votre fait, la vérité n'est pas faite et que du coup, la famille ne sait pas qui, pourquoi. Qu'est-ce que ça dit en tant que journaliste, presque cette frustration finalement de se dire, mais tout ça pour arriver à une conclusion où on n'arrive pas jusqu'au bout, il n'y a pas le, comme on peut voir dans certains films où effectivement, ça y est, l'affaire est résolue comme une enquête policière. Alors pour moi, c'est, enfin oui, une forme de frustration, mais je suis aussi contente quelque part qu'il y ait eu cette honnêteté de dire, ben en fait non, en fait on ne sait pas, il y a des hypothèses mais on ne sait pas, parce que c'est aussi la vérité, c'est de dire, enfin, moi en tant que journaliste, j'ai trouvé ça très intéressant de me retrouver dans ce labyrinthe et qui était, qui était un labyrinthe, qui était un casse-tête, qui était parfois à s'arracher les cheveux, de dire, mais attends, je ne sais plus, je ne sais plus qui ment, tout le monde ment, tout est contradictoire, et ça me paraissait important juste en fait d'être sincère et de dire, ouais, la réponse, c'est qu'en fait je ne suis pas parvenue à la vérité, mais la vérité, mais c'est une vérité de dire je ne suis pas parvenue à la vérité et ça me paraît intéressant et c'est aussi peut-être un exercice aussi d'humilité journalistique de dire, bah on est journaliste, ok, mais on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, et euh, enfin, je ne sais pas, je, déjà moi j'ai pris une énorme claque journalistique parce que j'ai beaucoup appris, parce que c'était croiser les sources, mais ce n'était pas les croiser deux fois, trois fois, c'était les croiser six fois, sept fois, huit fois, revenir, refaire raconter des gens, avoir des interviews, mais je ne sais pas combien d'heures, poser la même question à différentes personnes pour voir, et c'était, c'était fascinant quoi, c'est une grande leçon de journalisme, et de dire, oui, on peut faire tout ça, on peut essayer de le faire le mieux possible, et néanmoins, ne pas arriver à une vérité absolue, et en fait, peut-être que ça n'enlève pas de valeur en fait au travail, de dire, on n'arrive pas à une vérité absolue, d'accord, ok, très bien, mais on peut quand même raconter des choses, et on peut dire qu'on n'arrive pas à une vérité absolue, et c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas que c'est pas grave, c'est grave pour la famille, parce que la police devrait essayer d'arriver à une vérité absolue, parce qu'ils ne le font pas, et la famille ne sait toujours pas, on est en 2022, et ça n'a toujours pas été résolu, mais, mais je veux dire, dans l'aspect journalétique de la chose, de dire, en fait, c'est pas grave de ne pas y être, enfin, voilà, c'est quelque part la recherche, encore une fois, d'un point de vue journalistique, pas d'un point de vue légal, ou pour la famille, quelque part la recherche vaut en elle-même. Passons à présent, au colonel ne dort pas, qui est à la raison de, de notre entretien aujourd'hui, vous, enfin, j'allais dire, vous revenez à la littérature, si on considère qu'effectivement, il y a eu une temporalité dans les sorties, entre le tigre, les serpents, et effectivement, le colonel, et contrairement à vos ouvrages précédents, cette fois-ci, on va se retrouver avec des personnages, donc, qui n'ont pas de nom, alors, vous me direz comme la jeune femme irakienne du tigre, mais on suit dans une zone géographique, qui est volontairement inconnue, dans une période temporelle, qui là aussi, est relativement floue, alors, en le lisant, on va parler aussi de l'épigraphe, mais en le lisant, j'avais, moi, deux pistes, à savoir, est-ce qu'on est dans une région du Moyen-Orient, entre 1980 et 2010, est-ce qu'on est dans une dictature européenne, ou sud-américaine des années 70, parce qu'il y a quand même du décorum, dans les uniformes, on sent qu'il y a la présence hiérarchique, mais quelque chose presque de l'ordre de la caricature, tellement toutes ces médailles, ces casquettes sont grosses, tout est rutilant, et on va suivre, en fait, le parcours d'un homme, qui est colonel, et qui pratique la torture, et qui le fait très bien, sans se poser de questions, et qui, pourtant, découvrons-nous, au début du récit, n'arrive plus à dormir, parce qu'il commence à avoir, à éprouver des remords, puisque dans son sommeil, les fantômes de ses victimes, en fait, viennent le ressurgir, et viennent le hanter. Ce qui m'a frappé, dès l'ouverture du livre, en fait, c'est l'épigraphe. Alors, il y a une citation d'un poème d'Aragon, et puis, surtout, il y a cette phrase, de Pierre Mesmer, à propos de l'envoi de Polo Sarres à Fort Bragg, en qualité d'instructeur des techniques de contre-insurrection, qui est lapidaire, et qui est juste, c'était un spécialiste. Est-ce que vous pouvez me parler, justement, de cet épigraphe, puisque, à la lecture, on est de suite plongé dans un imaginaire, enfin, dans un imaginaire, à même temps, dans une réalité historique, qui est les actes, en fait, d'Osserès, et la froideur avec lesquelles, longtemps après la guerre, il a toujours déclaré qu'il n'avait pas de remords, qu'il ne regrettait rien, qu'il avait peut-être des regrets, mais en tout cas, pas de remords, et que, finalement, il faisait son travail parce qu'il le faisait bien, et que, non seulement, il obéissait aux ordres, mais qu'il apportait, d'une certaine manière, une solution à un problème. Est-ce que revenir, justement, sur cette violence des hommes, sur cette violence de la guerre, c'est quelque chose qui vous est, j'allais dire, presque indispensable ? Alors, pas de façon réfléchie, mais j'imagine que oui, puisque, puisque, quand même, les trois livres traitent un peu de la violence, enfin, même un peu, Donc, voilà, c'est quelque chose de cathartique et de pulsionnel, mais quand même, en analysant à postériori, je me rends bien compte qu'il y a des points communs. Donc, il y a mon expérience de la guerre, puisque j'ai été reporter de guerre, donc, dans le nord de l'Irak, et j'ai travaillé dans d'autres pays compliqués. Je ne me considère plus, je ne me revendique pas comme reporter, comme reporter de guerre, parce que je ne cherche pas à courir de conflit en conflit. Mais bon, il y a eu, il y a eu une expérience de la guerre, et ça, ça laisse des traces. Il y a probablement des choses qui, à un moment, doivent ressortir. Je pense qu'on gère ces traumas, ces traumas comme on peut, en fait. Moi, visiblement, c'est comme ça. Et puis, il y a un intérêt, il y a une curiosité, je pense, pour ça, pour certaines périodes de l'histoire, pour ce que la guerre fait à l'humain, pour ce que l'humain peut faire à l'humain. Je ne sais pas, moi, j'ai un peu grandi en voyant, enfin, montré, enfin, des films de Costa Gavras, de voir certaines choses. J'ai le souvenir d'avoir vu Petite, La déchirure, le film sur le génocide Khmer Rouge. Voilà, je pense qu'il y a eu deux, trois choses qui ont sûrement nourri cette curiosité. Et je ne sais pas, on ne va pas commencer à faire de la psychologie de comptoir, mais j'imagine qu'il y a des choses où il y a un lien. Et après, le colonel, moi, le livre m'évoque différents lieux, qui ne sont pas forcément, je pense, utiles que je les dise, mais moi, ça m'évoque différents lieux, deux zones géographiques qui peuvent, sans rentrer dans les détails, évoquer effectivement des aspects du Moyen-Orient et des dictatures du cône sud latino-américain. Et l'épigraphe, en fait, la citation de Mesmer, elle a été ajoutée après, parce que ce bouquin-là est arrivé à peu près comme le tigre, donc de façon, vraiment, ça a jailli, c'était très rapide, c'était comme le prendre en dictée, vraiment, encore une fois, c'est-à-dire que c'était, voilà, il fallait le coucher sur le papier et c'était fait. Et la citation de Mesmer, je l'ai rajoutée quelques mois après, parce que j'ai laissé le texte de côté, et ensuite, je l'ai rajoutée. C'était aussi une manière, peut-être, de, vous savez, de mettre un petit, comme de mettre un petit plomb, quoi, politique, de dire aussi, bon, mais en fait, voilà, on va juste dire ça, quoi, on l'ancre pas, on machin, ça peut être intéressant de rappeler ça, Et cette phrase qui est terrible, qui est terrible, la phrase de Mesmer, mais comme, en fait, elle est tirée d'un, donc, cette interview de Mesmer, si je ne me trompe pas, elle est tirée d'un documentaire de Marie-Monique Robin, qui est un excellent documentaire, elle a aussi fait un livre qui s'appelle Les escadrons de la mort, l'école française, où elle a réussi, à l'époque, je pense, c'était pendant les lois d'impunité de Ménem, elle a réussi à, oui, je crois que c'était Ménem, de, elle a réussi à avoir accès aux militaires, aux militaires, de la dernière dictature en Argentine, de 76 à 82, et les mecs, en fait, en fait, était en mode, oui, on torturait, voilà, et des espèces de trucs, bon, ben oui, voilà, et le documentaire est absolument glaçant aussi, quoi, donc, ouais, c'est une vraie question, moi, j'aurais une vraie curiosité, on ne peut pas avoir accès à l'âme des gens, mais de dire, ces mecs-là, en fait, comment ça va, comment ça se passe ? Et, pour autant, on arrive à avoir de l'empathie, justement, au bout d'un moment, pour ce colonel, en se disant, mais, bon, il a aussi, mais finalement, comme dans Le Tigre, c'est-à-dire que c'est plus complexe, il n'y a pas d'un côté, effectivement, des monstres froids qui agissent sans remords, ce que je doute, malgré tout, que ça reste, même si je trouve, alors intéressant, avec beaucoup de guillemets, bien évidemment, mais je trouve que la froideur jusqu'au bout, le fait de ne rien regretter, comme si l'acte de tuer, en fait, était un acte aussi anodin que de visser un boulon ou de faire autre chose, et qu'on ne pouvait pas avoir de traumatisme, or, on sait qu'il y a forcément un traumatisme, il n'y a aucun soldat qui revient de la guerre comme il était avant, le fait quand même d'avoir de l'empathie pour son personnage principal, de se mettre un peu, quelque part, d'une certaine manière, à la place du monstre, du monstre, je passe mes mots aussi, est-ce que là aussi, c'est aussi une manière de dire, mais en fait, rien n'est simple, il n'y a pas... Rien n'est jamais aussi simple. Mais rien n'est simple, en fait. Ouais, c'est ça. Pardon, allez-y, allez-y. Non, non, je voulais revenir justement sur cet épigraphe, ce que vous venez de dire, le fait que vous le rajoutez à la fin, en fait, de la rédaction de ce texte-là, qui est jaillie, alors, je trouve ça très intéressant, en fait, que vous me disiez, en fait, le texte est sorti comme ça, puisqu'il y a des passages, on parlera juste après, qui ont une vraie construction littéraire, voilà, ça a la différence d'un récit plus journalistique où il y a des notes et tout ça du travail et qu'il n'y a plus qu'à remettre les pièces dans le bon sens. Le fait, voilà, de remettre au Sarrès en début et de dire, en fait, il y a aussi, on imagine le texte ailleurs, dans un ailleurs lointain, loin de la France, en tout cas, ou même géographiquement et temporellement, le fait de dire, mais en fait, ça a d'abord existé ici, chez nous, il n'y a pas si longtemps. C'est aussi peut-être une manière de, enfin, vous me direz justement, de dire, mais ça peut aussi peut-être revenir à n'importe quel moment. Ça peut, ça peut revenir. C'est aussi une manière de dire, de rappeler, de dire, ouais, c'est de la fiction. Mais bon, voilà. Enfin, de nuancer ça aussi, de dire, c'est que de la fiction, mais regardez, dans la vie réelle, voilà, et avec ce côté, voilà, c'est pas une citation qui parle, c'est pas une citation sur le Paraguay, c'est pas une citation sur la Syrie. non, c'est la France, c'est Mesmer, c'est un ministre. C'est dire, bon, ben, en fait, ouais, quoi, ouais. Dire aussi, attendez, les mecs, c'est pas que, c'est pas que des très, très méchants, très, très loin, quoi, non, il y a, je veux dire, je, 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 quand même un pays où, 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 j'en sais rien, moi, où Le Pen fait, je ne sais même plus combien, fait genre 30% aux élections, allégrément, et elle est quand même l'héritière d'un parti fondé par un mec qui a dit, ouais, ouais, moi, j'étais para, j'ai torturé et je le revendique parce que je suis un vrai mec, quoi. Je veux dire, ouais, des trucs à garder présent à l'esprit, quand même, quoi. J'aimerais qu'on parle juste de la, de la forme du livre qui est en soi assez proche du tigre dans sa construction. Alors, vous me dites que vous avez, tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne fais pas le choix, il n'y a pas de choix, c'est venu, c'est venu comme ça. On suit chapitre, donc, il y a une construction parallèle comme dans le tigre, où il y avait des passages qui citaient l'épopée de Gilgamesh. Là, on va assister en vers libre à une espèce de monologue intérieur du colonel, justement, et ensuite, le chapitre d'après, construit en parallèle, on va avoir un récit beaucoup plus classique avec un narrateur omniscient qui déroule le récit. Vous venez de dire, en fait, tout ça est sorti presque comme un jaillissement, mais est-ce que vous avez travaillé une partie et puis ensuite une autre ou c'est vraiment une construction parallèle telle qu'on la découvre à la lecture ? Non, c'est vraiment une construction parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de brouillon, mais vraiment, le premier G, c'est le G final. je pense que si je, d'ailleurs, je dois toujours la voir sur mon ordinateur, si je reprenais le document que j'ai enregistré, ça s'est produit d'un dimanche à un dimanche, en fait. Je pense que si je prends le document que j'ai enregistré le dimanche soir, quelque part, quand ça a été fini, c'est un peu la sensation d'un robinet qui se ferme. Je pense que les différences avec le texte, avec le livre, l'objet livre, il y a quelques paragraphes que j'ai étoffés, quelques trucs que j'ai étoffés. La lettre de la mère, par exemple, ça, je l'ai rajouté après, mais après avoir laissé le texte reposait vraiment longtemps, mais sinon, c'est pareil. Et les passages envers libres, eux, n'ont, je pense, vraiment pas bougé depuis le début. C'est-à-dire que si j'ai changé trois mots, je pense que c'est un maximum ou cinq mots, je n'en sais rien, mais on est vraiment sur un truc minimal. Et ces passages envers libres, c'est très bizarre parce que je les entendais, vraiment. Je ne suis pas schizophrène pour mesurer, mais vraiment, j'entendais la voix, j'entendais la voix, j'entendais la voix de ce mec dans ma tête, j'entendais le texte dans ma tête. Et c'est très bizarre. Mais c'est comme ça. Et je ne l'explique pas, je ne l'explique pas tellement, en fait. et alors que c'est peut-être justement les passages où l'écriture a l'air la plus travaillée, enfin la plus travaillée, la plus incarnée. Voilà, oui. Voilà. Et en fait, non, quoi, vraiment pas. C'était vraiment un truc où j'entendais ça, quoi. Et le fait que, justement, parce qu'on parle d'incarnation dans l'écriture, donc effectivement, c'est pas ça qu'il soit très, très incarné. Et paradoxalement, le fait qu'on ne sache ni son nom, on a très peu de descriptions physiques, enfin, tout est gris. Enfin, tout est gris, il y a quelques éléments de couleur. Est-ce que, justement... Tout est gris, tout est flou. Tout est gris, tout est flou, mais comme, d'une certaine manière, avec un appareil photo qui serait mal réglé ou quelque chose comme ça, est-ce que, justement, ce rapport à la couleur, ce rapport à l'image, c'est vraiment un roman qui a encore plus que le tigre, il y a vraiment une... Comment dire ? Une atmosphère esthétique. Enfin, c'est très esthétisant, en fait, dans la forme... Alors, pas d'un point de vue littéraire, mais justement, dans les images que ça convoque. Il y a un imaginaire visuel très fort dans ce livre-là, plus que dans... Et finalement, dans ce qui se passe, parce qu'il se passe assez peu de choses. Enfin, il se passe des... Non, mais il se passe pas grand chose. Je n'ai pas envie de dire qu'il se passe rien dans celui-là, parce qu'il n'est pas le cas. Mais justement, il se passe paradoxalement. On est sur un temps qui est beaucoup plus étoffé que le tigre, parce que le tigre, c'est une journée. Là, on est sur un temps qui est très flou. On ne sait pas si c'est quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. On sait qu'il y a eu une guerre. On sait qu'on parle de reconquête. On est dans ce palais avec des hommes qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Ça s'enlise un peu. Ça s'enlise. On entend le bruit du canon et puis on n'entend plus. Par contre, la couleur, elle ne change pas. Elle n'évolue pas. C'est toujours gris. C'est toujours flou. Alors que vous travaillez en couleur la plupart du temps sur vos photographies, est-ce que ce travail... Avant, tu faisais du noir et blanc. Au début, j'allais y venir justement pour savoir s'il n'y a pas aussi une déformation professionnelle du photographe qui essaye d'écrire en noir et blanc comme on ferait de la photo en noir et blanc et de jouer sur ces contrastes assez fort. Alors, moi, je faisais du noir et blanc avant mais pour moi, ce roman, il est plus lié à une lumière... Enfin, en tant qu'on déjà photographie, c'est un... Voilà, c'est un... C'est une discipline, un art, je ne sais pas quel est le terme employé, mais où la lumière est centrale. Et moi, en plus, je fais partie des photographes particulièrement obsédés avec la lumière. Moi, je suis pénible avec la lumière. C'est-à-dire que... Vraiment, je fais partie des photographes qui vont se lever à 3h du matin pour avoir les premières lueurs de l'aube. Donc, je ne vous raconte pas quand je travaille en équipe, c'est une catastrophe parce que j'embête tout le monde. Mais c'est très important pour moi. C'est très, très important. Et je ne sais pas, je regarde le ciel, je suis très sensible à la lumière, ça influe sur mon humeur. Enfin, voilà, vraiment, il y a un truc avec ça, avec la lumière. Et il y a ces lumières, parfois, moi, j'ai le souvenir de les avoir vues. ces lumières qui sont très grises. Enfin, pour moi, si ça évoquerait une photo, ça évoquerait une photo en couleurs, mais une photo avec ses... D'ailleurs, j'en ai des photos comme ça, notamment d'Irak, en hiver, où il y a comme ça, il y a un peu de lumière, mais c'est quand même très gris. C'est un peu comme si c'était une photo très désaturée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. très désaturée, donc qui n'est pas du noir et blanc, mais qui est quand même très peu colorée. Et pour moi, ça évoque ça. Et je pense, oui, qu'il y ait une déformation professionnelle. Enfin, je ne suis pas sûre que j'écrirais comme ça si je n'étais pas photographe. Merci beaucoup, Emiliane Melfato. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada